Musique Le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée. Cela ne vous aura pas échappé. Une rentrée sous haute surveillance, une rentrée atypique, mais aussi une rentrée où on a envie de reprendre une vie normale dans ces établissements où les professeurs et les élèves s'étaient beaucoup manqués. Je vous propose donc de mettre ce mois-ci sur TV7 l'antenne aux couleurs de cette rentrée dans les lycées. Nous irons dans l'ensemble de la grande région afin de comprendre les enjeux particuliers de cette rentrée, mais également toutes les nouveautés en termes de formation, d'établissement, de bâtiment. Donc c'est parti ici pour le lycée des métiers à Blanquefort. Nous irons également dans le lycée viticole de Blanquefort. Et ensuite, nous prendrons la route dans les semaines qui viennent donc de Limoges et de Poitiers. Musique Hildegarde, toi tu es étudiante ici au lycée des métiers du bâtiment à Blanquefort. En quelle section ? Qu'est-ce que tu prépares ici ? Je suis en terminale TB2A, donc technicienne d'études en bâtiment, assistante en architecture en option 1 et option 2, donc il y a études en économie. Alors toi, qu'est-ce que tu veux faire avec cette formation ? Moi, j'ai envie d'entrer en école d'architecture ou sinon dans une école d'art appliqué pour apprendre le design d'espace intérieur. Cette rentrée, est-ce qu'elle est un peu particulière ? Les masques, tout ce qui est Covid, distanciation sociale, est-ce que ça a changé la rentrée, le comportement de tout le monde ? Je dirais que oui, parce que c'est plus comme avant où justement, il y a de la distance à prendre, les consignes sanitaires à respecter, mais ça ne change rien au travail qu'on fournit ici. Dans quelle mesure est-ce que ça peut améliorer la manière dont on travaille ? On est plus sérieux derrière un masque ? C'est plus difficile de raconter des choses à son voisin discrètement pendant les cours ? Qu'est-ce que ça change par rapport à ça ? C'est vrai que c'est plus compliqué de parler en classe, mais c'est bien aussi parce que comme ça, on est plus concentré sur le travail. Et je pense que le fait qu'il y ait justement la distanciation permet qu'on sait qu'en cours, on va devoir travailler et en dehors du cours, c'est à ce moment-là qu'on pourra parler avec les camarades. Toi, tu représentes une association d'élèves. Est-ce que vous avez des responsabilités suprélémentaires en cette rentrée un peu compliquée ? Est-ce qu'il y a des élèves qui ont besoin d'être rassurés, qui posent des questions ? Comment ça se passe ? Je pense que tout d'abord, moi je suis la vice-présidente du conseil de la vie de notre lycée. Et donc c'est moi qui m'occupe du CVL, qui essaye de réunir trois réunions par an, à peu près tous les élèves du CVL, pour qu'on voit comment se passe la vie au lycée, si les élèves se sentent bien, s'ils respectent aussi le protocole du lycée. Et je pense qu'en supplément, en tout cas mon but sera de faire en sorte que tous les élèves suivent les consignes sanitaires, parce que c'est très important pour le vivre ensemble et pour la suite. On a l'impression ici, dans ce lycée, que l'actualité de la rentrée, c'est pas forcément ça. Il y a des nouveaux bâtiments, il y a des inaugurations, il y a eu beaucoup de changements au sein de l'établissement. C'est important, ces inaugurations, ces nouveaux bâtiments ? Quel est ton avis là-dessus ? Comment c'est vécu par les élèves ici ? C'est important, car ces bâtiments-ci servent aussi à oublier, si possible, un peu les cours, se détacher un peu des cours, s'aérer la tête, tel que le CVL, qui est un bâtiment qui a été rénové, et dont on va faire une visite tout à l'heure. On va voir toutes les activités qui sont proposées, et tous les clubs aussi. En quelques mots, ici au lycée du bâtiment, une rentrée dans l'académie aujourd'hui, pas comme les autres, quels ont été les défis principaux ? Une rentrée en effet inédite, une rentrée préparée, des équipes extrêmement motivées pour retrouver tous les élèves, un lycée des métiers où, malgré le confinement, il y avait eu un effort extraordinaire des équipes pédagogiques et de vie scolaire pour maintenir le lien avec les élèves, mais des formations qui ne pouvaient pas se réaliser. En confinement, je prends notamment celle des conducteurs de véhicules. Et donc, une rentrée avec un protocole sanitaire qui est très clair, un effort sur la remédiation des tests de positionnement dès la rentrée pour vraiment savoir quels sont les élèves qui ont besoin de consolider des acquis qui pourront être pris en plus petits groupes dans les savoirs fondamentaux. On reste sur l'enseignement général aussi. Et puis, un retour collectif dans les ateliers en respectant les gestes barrières. Alors, en plus de ces gestes barrières, est-ce qu'il y a des choses à faire, à mettre en place pour compenser finalement ces mois de confinement qui, on l'imagine bien, dans certaines matières, n'ont pas pu être remplacés, comme vous disiez, par des cours à distance ? Alors, encore une fois, je pense que les enseignements professionnels sont ceux qui ont été plus difficiles à partager entre élèves et équipes pédagogiques durant le confinement. Et donc, tout est fait pour que nous allions sur une année scolaire normale maintenant avec ces progressions. Alors, justement, dernière petite question sur cet établissement. Au-delà, justement, des particularités de cette rentrée, ici dans l'établissement, par exemple, ce sont des nouveaux bâtiments qui sont inaugurés. C'est important, quelque part, de conserver cet agenda de vie normale, en quelque sorte, des rentrées et des lycées ? Comme nous échangions avec le président du conseil régional tout à l'heure, tout ce qui va concerner l'environnement de travail ne peut pas être dissocié de la progression dans les apprentissages, d'un épanouissement, si vous voulez, dans le lycée pour progresser. On a vu une maison des lycéens. Nous réunissons, nous, un conseil académique de la vie lycéenne, des élus qui sont engagés sur les problématiques quotidiennes dans le lycée. Et ça, ça contribue, bien sûr, à leur progression. Donc, oui, la vie avec le Covid, elle continue. La rentrée scolaire, elle est le plus normale possible. Nous continuons sur nos objectifs d'éduquer, mais de protéger, bien sûr, en même temps. Alors, nous sommes ici dans les vignes pour parler de lycée, en fait, puisque c'est une visite du lycée Viticole qui est en cours, donc par la région, par le président Alain Rousset. Pourquoi mettre un focus particulier en cette rentrée sur ce lycée Viticole ? Cette année, nous avons choisi un lycée Viticole, le plus grand de la région, également, pour mettre en valeur les formations. Vous savez que nous comptons beaucoup sur ce qui se passe dans un lycée agricole pour préparer la transition nécessaire en matière de viticulture. Les élèves que nous formons feront le vin de demain, la viticulture de demain. Donc, nous nous intéressons beaucoup, avec Alain Rousset, aux formations qui sont dispensées. Notamment, un drone qui est en train de voler au-dessus de nous et qui va d'ailleurs venir en complément de toute l'analyse du territoire viticole. Voilà, nous avons lancé un appel à projet avec mon collègue chargé de l'agriculture visant à favoriser les équipes d'enseignantes qui ont des projets pédagogiques qui reposent sur des moyens particuliers. On l'appelle la manifestation d'intérêt. Et ce drone que vous voyez a été financé à la région, par la région, justement pour favoriser l'enseignement en matière de traitement. Vous voyez, ce drone se promène au-dessus des vignes, analyse le feuillage, la densité, pour qu'ensuite, on adapte les traitements à la réalité très fine de la vigne. Et ceci, de l'état de la vigne, ceci va prendre place directement dans les enseignements en BTS, notamment. Donc, vous voyez, la région s'intéresse par ce biais-là au contenu des formations. Car nous considérons que les exploitations agricoles, ici, c'est la vigne, sont les lieux où on invente les méthodes agrologiques de demain. Alors, le numérique a l'honneur de cette rentrée. Le numérique était pour d'autres raisons à l'honneur du confinement. Aujourd'hui, on essaye, on tente une rentrée en présentiel. Sous haute surveillance, comment ça se passe réellement sur le terrain ? Comment ça s'organise dans les lycées ? Est-ce que ça a été compliqué de mettre en place toutes les normes, tous les protocoles ? J'imagine qu'il y a beaucoup d'élèves dans ce lycée viticole, mais aussi dans d'autres lycées de la région. Qu'est-ce qui a changé pour cette rentrée ? D'abord, le souci de la sécurité. Il y avait deux soucis à cette rentrée que nous avons suivis de très, très près avec des autorités académiques, des recteurs et des rectrices, plus exactement dans l'éducation nationale, le DRAF, dans l'agriculture. Et ce que nous voulions, c'est assurer la rentrée de tous les élèves. Il est urgent que tous les élèves de France, d'ailleurs, si vous voulez mon point de vue, de l'école maternelle jusqu'à l'université, puissent reprendre leurs études. La situation que nous avons vécue au printemps n'est pas jouable à terme pour notre société. Donc, faire rentrer tous les élèves, mais les faire rentrer avec la sécurité maximale. Nous avons beaucoup travaillé avec les agents de la région sur les métiers nécessaires, les désinfections nécessaires, l'organisation du travail, avec les équipes enseignantes aussi, et avec les élèves pour les habituer à respecter les autres en respectant les gestes barrières. Alors, Isabelle Blanchard, la rentrée dans un contexte Covid, dans un lycée viticole, qu'est-ce que ça change concrètement ? Écoutez, j'ai envie de dire, il y a plus de responsabilisation de la part de nos jeunes. Voilà. Et après, beaucoup plus de contraintes dans le sens respect des gestes barrières, etc. Mais tout le monde, ce matin, était masqué. Les élèves sont arrivés masqués. Ils ont tout de suite compris l'essence de circulation, l'utilisation du gel hydroalcoolique. Donc, en fait, j'ai envie de dire, une rentrée quasi normale. Au niveau de la restauration de la cantine, on a beaucoup parlé des enjeux par rapport à ça. Est-ce que ça a nécessité une grosse organisation, de gros changements ? Alors, à ce stade, pas énormément. Juste, toujours des élèves masqués dans les files d'attente. À l'entrée du gel hydroalcoolique. Et puis, voilà, un respect des distances. Donc, ça veut dire qu'il y a une chaise sur deux qui est inoccupée ? Non, non, non. C'est pas tenable. C'est pas réaliste. C'est pas tenable. Du côté des classes, est-ce qu'on porte son masque en classe ? Comment ça se passe ? Oui, oui, oui. Les élèves sont masqués, les enseignants sont masqués. Et on essaie de faire des cours en version traditionnelle, on va dire. Qui a été finalement le plus inquiet et nécessité le plus d'aménagements ? Est-ce que ce sont les professeurs ? Est-ce que ce sont les élèves ? Est-ce que ce sont les agents aussi à qui j'imagine qu'on demande beaucoup ? La chance qu'on a eue finalement, c'est qu'on a eu une répétition au mois de juin. Donc, on s'est mis en ordre de marche avec ces gestes barrières dès le mois de juin. Et donc là, cette rentrée a été pour les uns et les autres, certes, avec un petit peu d'appréhension. Mais le fait que toutes les installations, les points de gel hydroalcoolique soient installés et puis l'entrée dans les classes soient bien déterminés, tout le monde s'est plié à ses règles. Et ça se passe assez bien. Du coup, on a l'impression que c'est quelque chose qui va pouvoir perdurer ou bien on a l'impression d'un équilibre très précaire. Et on se dit, au premier cas, ça va être la cataille, il va falloir tout refermer. Est-ce qu'on vit un peu dans cette angoisse-là ? On ne vit pas dans l'angoisse, mais on est en train de mettre en place des procédures et des protocoles parce qu'on sait qu'on va avoir des élèves qui vont être en quarantaine ou en quatorzaine plus exactement. On sait qu'il y a un risque potentiel de fermer une classe ou au pire, fermer l'établissement. Donc on travaille en ce moment sur des procédures pour être le plus réactif possible. Mais j'ai vraiment confiance en ces équipes, en ces équipes pédagogiques qui ont fait un travail formidable pendant le confinement et qui ont retiré vraiment une expérience et sont capables aujourd'hui de faire des bilans et de proposer une nouvelle organisation encore plus optimum. Donc là, c'est le moment où on rencontre sa professeure principale, c'est ça. Et vous, vous rencontrez cette classe que vous allez suivre toute l'année. Qu'est-ce que vous leur dites pour cette première journée ? Alors, c'est une prise de contact où on essaie de faire connaissance et d'expliquer un petit peu le fonctionnement de l'établissement, de la classe et les exigences de la classe de seconde générale. Est-ce que vous appréhendiez cette rentrée ? Mais comme toutes les rentrées, il y a toujours un peu de trac, il ne faut pas croire. Mais c'est vrai que là, on est dans un contexte très particulier lié à toutes les restrictions sanitaires qui imposent le masque. Et je ne vous cache pas que c'est assez délicat et difficile de communiquer en classe comme ça avec le masque. Ça demande beaucoup d'énergie. Il fait chaud et c'est assez épuisant pour tout le monde. Vous n'aviez pas rêvé d'être chirurgien, en fait ? Pas du tout. Merci, je les admire. Aujourd'hui, justement, est-ce qu'il y a des choses qui changent dans le message ? Est-ce qu'il faut aussi rassurer ? Est-ce qu'il y a des inquiétudes finalement de tous les côtés ? Ou est-ce que finalement, on est plutôt très content de se retrouver après avoir peut-être enseigné à distance via des ordinateurs pendant plusieurs mois au printemps ? Alors, c'est certain que je préfère vraiment avoir les élèves en face parce que le travail à distance, c'est vraiment délicat. Ça crée des disparités. Il y a des élèves qui n'ont pas de connexion. On peut moins suivre l'évolution du travail. Rien ne vaut le face-à-face élève. Ça, c'est une évidence. Voilà. Alors, j'essaie de les rassurer. Je ne sais pas si je les rassure vraiment. On se découvre. J'espère en tout cas. Je leur demande d'être attentif à toutes les consignes de distanciation. C'est compliqué. J'en suis consciente, d'autant pour ceux qui vont intégrer l'internat. Mais bon, il faut essayer de suivre toutes les directives. On va aller leur demander ce qu'ils en pensent ici. Donc, Clara, par exemple, c'est ton premier jour, toi, ici dans l'établissement ? Oui. En classe de seconde, donc. Oui, oui. Tu viens d'où ? Tu étais où avant ? À Rambo, à la Brede. Ça change beaucoup ? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui change ? Il y a plus de gens et ce n'est pas le même endroit, en fait. Les salles de classe, tout ça, seraient très différents ? C'est plus grand et il y a beaucoup plus de place. Est-ce qu'il y a des gens que tu connaissais déjà, ici ? Oui, Juliette. Juliette, donc du coup, on s'assoit à côté. Est-ce que le masque, ça aide à papoter plus discrètement ou pas du tout ? Non, ça gêne, il fait chaud. Est-ce que vous étiez inquiète de cette rentrée ou vous aviez hâte ? Comment vous voyez les choses ? Je ne sais pas du tout, du coup, non, je ne t'ai pas trop inquiète, ça va, mais du coup, ça va. Pas d'inquiétude particulière de se dire on va mettre un masque toute la journée ? Non, non, je le mettais déjà des fois, donc ça va. C'est mieux les cours à distance ou c'est mieux les cours comme ça en classe ? À distance, c'est compliqué d'être toujours en cours et tout, de se concentrer, c'est plus facile en classe. Théo, comment ça se passe cette rentrée ? Ça va, ça se passe bien. Toi, tu arrives d'où ? D'Ortin, on colle le D'Ortin. Et ça te fait beaucoup de routes pour venir ici ou tu es à l'internat ? Je suis à l'internat. Tu as déjà vu, donc tu t'es déjà installé dans ton internat ? Oui. Qu'est-ce que ça change d'être à l'internat, surtout en période comme ça de Covid ? Est-ce qu'il y a beaucoup de mesures ? Est-ce que c'est très compliqué ? Comment ça se passe ? Il y a beaucoup de mesures, mais ça va, c'est bien organisé. Toi, tu as déjà tout intégré ? Tu es à l'aise avec tout ce qu'on t'a demandé ? Pas tout encore, c'est le début, mais après, oui, peut-être. Est-ce que tu as encore des « Oups, j'ai oublié mon masque, il faut que je fasse demi-tour » ? Ça, c'est le premier jour, ça arrivera peut-être. Merci en tout cas à tous. Bonne rentrée et bon cours, alors. À la Rousset, c'est la traditionnelle première journée de rentrée dans les lycées de la région. Un exercice habituel, mais là, vous avez un masque à la main, donc on sent bien que tout n'est pas complètement comme d'habitude. Qu'est-ce que ça change, cette rentrée ? Écoutez, évidemment, ça change de ne pas voir les visages. Finalement, on voit les centaines d'élèves dans tous les enseignements respecter le port du masque, respecter la distance, comme nous le faisons tous les deux aujourd'hui ou avec les caméramans. C'est une gêne, mais ce n'est pas un obstacle. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, l'enjeu de cette rentrée, ce n'est pas du tout le Covid, c'est beaucoup plus l'avenir et ce qu'on va décider de faire, des grands métiers de la région et de la manière de s'y former. Finalement, oui, vous avez bien noté parce que le Covid est une catastrophe sur le plan de la santé et on est en train d'y travailler par ailleurs, avec les labos, avec la recherche, avec la clinique. Mais en même temps, de quoi sera fait le monde de demain ? De quel emploi ? De quel mode de vie ? De quel mode de consommation ? Comment va-t-on redonner à la nature une capacité de régénération ? Moi, je suis pour une agriculture régénératrice. Comment va-t-on être rassuré sur la présence de l'eau, de surface ou en sous-sol ? Comment va-t-on traiter nos déchets ? J'imaginez la quantité de déchets, d'effluents, que le monde moderne relarque. Comment va-t-on inventer quelque chose qui pourra être le Graal pour traiter parfaitement contre les perturbateurs endocriniens ce qu'on rejette dans les eaux usées de sol et de sous-sol ? Il y a là des avancées technologiques qui montrent qu'il ne s'agit pas d'être contre le progrès, mais de définir le progrès. On va vous suivre dans cette tournée qui ne fait que commencer, puisqu'il y a toute la grande région à couvrir de l'actualité dans des lycées qui sont à Poitiers, qui sont à Limoges. Est-ce que c'est un défi d'arriver à faire face de la même manière aux enjeux de cette rentrée dans un territoire aussi grand ? Est-ce que les défis sont similaires ? Est-ce qu'il y a des différences en fonction des territoires ? La différence de parce qu'on est dans un lycée technique, parce qu'on est dans un lycée professionnel, parce qu'on est dans un lycée d'enseignement général ? Les problématiques restent à peu près les mêmes. Voilà. Et il s'agit pour nous, région, d'être suffisamment agiles, plus agiles que l'éducation nationale, pour répondre à ces problèmes. Là, pour nous, c'est est-ce qu'il manque un ou deux emplois pour préparer les repas, pour assurer la maintenance du bâtiment ? Est-ce qu'on a mis les cars qui vont bien ? Est-ce que les élèves et les profs ont tous des masques suffisants et lavables ? Et lavables. Je ne donne pas d'ailleurs le bon exemple, parce que mon masque n'est pas un masque lavable. Mais voilà. Le reste, pour moi, pour nous, c'est comment je franchis une étape. J'ai eu la chance de rencontrer le Premier ministre qui souhaitait me voir à Angoulême lors du festival du film francophone. Et je lui disais, mais la France est en retard. Dans tous les pays européens, tous les pays démocratiques, l'éducation et la santé sont de compétence régionale. Et les résultats en matière de lutte contre le décrochage scolaire, d'ascenseur social, de réussite scolaire, d'adaptation au monde, comme pour la santé dans le cadre du Covid, sont de bien meilleurs résultats. Pas simplement parce que les régions se sont engagées à acheter des masques bien avant l'État. Retrouvez toute l'actualité de cette rentrée la semaine prochaine dans la matinale de TV7, mais également à la même heure, vendredi. Nous nous retrouverons à Limoges pour suivre les enjeux de cette rentrée. Et la semaine suivante, à Poitiers, restez connectés sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur notre site internet www.tv7.com. Sous-titrage Société Radio-Canada